Je m'appelle Xiraki, je suis âgé de 29 ans, j'habite à Puricard depuis sept ans à peu près. Et je voulais faire cette interview pour vous alerter sur la situation des personnes handicapées en France et je suis rex. J'ai une infirmité motrice cérébrale et j'ai des problèmes d'orientation visuelle qui m'empêchent de me repérer dans l'espace. J'ai besoin d'être accompagné en permanence à l'extérieur, c'est-à-dire que je ne me déplace pas du tout tout seul, ni en voiture ni à pied. J'habite chez mes parents et en parallèle je suis accompagné par un service de cuillère de vie justement. Et globalement dans tous les points de la vie en général, il n'y a pas grand chose d'adapter pour les handicaps lourds. Tout est fait pour le handicap le plus léger. Déjà la première chose à rendre plus accessible c'est les logements parce qu'il ne faut pas croire mais c'est très difficile de trouver des logements accessibles globalement. Et du coup en général quand on conçoit des appartements, on pense à comment la personne rentre dans la maison mais on ne pense jamais à comment elle peut vraiment vivre correctement à l'intérieur. Ceux qui sont par exemple à Cap Emploi qui est l'équivalent du service Pôle Emploi pour les personnes handicapées, on peut être considéré travailleur handicapé, il suffit de se casser le bras, on est considéré comme travailleur handicapé. Il n'y a pas une mention travailleur handicapé pour handicap plus lourd, tout est mélangé et du coup on est coincé dans ce système administratif qui met en fait encore plus de freins que le handicap en soi. Ben on n'est pas du tout aidé par le système en fait on est plutôt freiné et du coup on se retrouve un peu dans une situation de semi-isolement où après voilà moi personnellement je sais toujours de faire des choses pour m'intégrer mais bon c'est pas évident. Je fais des cours de théâtre et tout ça mais bon même là c'est pas évident de s'intégrer à l'intérieur. Oui Aix-en-Provence c'est pas la ville la plus accessible, il y a des villes beaucoup plus accessibles mais c'est vrai que Aix-en-Provence rien que le cinéma vous voyez pour aller au cinéma, pour être sûr d'avoir une salle accessible je suis obligé d'aller à plein de campagnes parce que le cinéma Cézanne il a que trois salles accessibles. Je trouve qu'il faudrait faire plus de place au PMR parce qu'il n'y en a pas assez globalement. C'est quand même assez compliqué pour se garer en général dans Aix. Il faudrait vraiment sensibiliser. Il n'y a pas vraiment d'intérêt général pour cette question. Il n'y a pas du tout d'égalité des chances et le regard il est loin d'être changé. Je vis à peu près correctement uniquement grâce à ma famille. J'ai bien sûr quelques aides financières de l'État mais ce qu'il ne comprend pas l'État c'est que les aides financières ça ne suffit pas. En France on n'est pas assez sensibilisés et les politiques pensent qu'ils font et croient qu'ils font bien mais en fait ils font le minimum. En gros on vous attribue une allocation adulte handicapé, on vous attribue des heures pour être assisté chez vous et débrouillez-vous avec ça. Chacun a ses capacités mais il faut intégrer la différence en gros.